Au 14e jour d'occupation, la région de Tchernobyl est soudain privée d'électricité. Et sa centrale n'est plus alimentée. Est-ce dû à un acte de sabotage ou est-ce une conséquence des bombardements ? Impossible à dire, mais le résultat est le même. Ça fait 30 ans que je travaille dans la centrale, et on ne s'est jamais retrouvé dans une situation pareille. Sans électricité, les employés ne contrôlent plus les pompes qui permettent le refroidissement des déchets nucléaires. Si ces éléments radioactifs entrent en fusion, une catastrophe nucléaire peut se reproduire. Sous-titrage ST' 501